Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles concernant Destiny 2. Alors dans un premier temps, on va aborder les nouvelles concernant le Bastion des Ombres qui sortira le 17 septembre prochain. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler également de la ménagerie en version héroïque. On a eu quelques informations ce soir via la Bungie Weekly Update et vous allez voir que ça a donné du fil à retordre à beaucoup d'entre nous. Alors dans un premier temps également, je voulais vous montrer deux photos que Bungie a partagées ce soir. En fait, ils étaient en stream pour la GuardianCon, c'était un stream à but caritatif pour donner de l'argent pour des enfants, donc pour une association. Et tout simplement pour forcer les gens à faire des dons, bien évidemment, il y avait plusieurs carottes et l'une d'entre elles, c'était de proposer tout simplement de dévoiler des skins d'armes qui seront disponibles sur la prochaine extension. Et donc c'est chose faite, voici les deux skins d'armes qui ont été partagées par Bungie. Donc bien évidemment, il y a une maîtresse lourde et je pense que l'autre arme, c'est un fusil d'éclaireur. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors comme d'habitude, bien évidemment, c'est du re-skin. Voilà, maintenant on a l'habitude sur Destiny 2, c'est du re-skin, ce ne sont pas des nouvelles armes à proprement parler. C'est simplement le skin qui a été retravaillé. Alors bien évidemment, les pertes qui attribuent seront différentes de ce qu'on connaît déjà. Je trouve quand même le skin assez intéressant. Ça se rapproche notamment d'Eris Morn, voilà, on peut le constater. Du coup, certainement des armes qu'on pourra looter auprès d'Eris Morn ou en lien avec Eris Morn peut-être. En tout cas, voilà, c'est les skins d'armes qu'on pourra croiser sur le bastion des ondes. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Moi, j'aime bien, mais bon, comme d'habitude, c'est du re-skin. J'aimerais bien des choses un petit peu plus nouvelles. Mais bon, c'est déjà pas mal. Franchement, j'aime beaucoup en tout cas le skin de ces armes. Donc voilà, ça c'était la première chose que je tenais à vous partager. Ensuite, je voulais également revenir sur Everversum et également les poussières brillantes. Puisqu'il va y avoir des changements à partir du 17 septembre et que Bungie les a partagés cette semaine. Alors dans un premier temps, il faut savoir que toutes les armures d'Eveversum que vous possédez dans votre inventaire seront supprimées et converties automatiquement en ornements à partir du 17 septembre prochain. Ces ornements pourront être appliqués à toutes les armures légendaires qui sortiront à partir du bastion des ombres. Une fois que vous aurez activé ces ornements sur vos armures, ils changeront uniquement que l'apparence de l'armure. Tous les modes et attributs qui étaient présents sur l'armure seront conservés bien évidemment. Et ça, c'est la grosse nouveauté pour le bastion des ombres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer l'apparence de toutes vos armures en conservant les modes et les attributs. D'ailleurs, il y a beaucoup de percs qui vont se transformer en mode et ça, ça va être très intéressant. Mais je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus aboutie quand j'aurai beaucoup plus d'informations là-dessus. En tout cas, voilà. Vous avez l'information, toutes les armures d'Eveversum que vous possédez seront converties automatiquement en ornements. Le deuxième changement important va concerner la poussière brillante. À partir du 17 septembre prochain, vous n'obtiendrez plus de poussière brillante en démantelant les objets d'Eveversum. Par contre, vous obtiendrez donc des éclats légendaires et des lumens. Bungie vous conseille donc de démanteler tous les articles que vous avez en trop. Donc les articles d'Eveversum que vous avez en trop pour faire le plein de poussière brillante avant le 17 septembre prochain. Donc tous les passereaux, les vaisseaux, les coques de spectre et j'en passe les armures, etc. Que vous avez en trop et que vous avez acquis auprès d'Eveversum, n'hésitez pas à les démanteler avant le 17 septembre pour faire le plein de poussière brillante. Il y aura tout de même d'autres moyens de pouvoir continuer à gagner des poussières brillantes. Ce sera en réalisant les contrats de l'avant-garde, de l'épreuve et du Gambit. Et Bungie nous dit également qu'il y aura d'autres façons de continuer à gagner ces poussières une fois qu'on aura terminé les contrats. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Donc n'oubliez pas, très très important, avant le 17 septembre prochain, n'hésitez vraiment pas à démanteler tous les items d'Eveversum que vous avez en trop pour vraiment faire le plein de poussière brillante. Maintenant, on va pouvoir aborder le sujet de la version héroïque de la ménagerie. Donc il faut savoir que cette version héroïque sortira le mardi 25 juin à 19h, donc au prochain reset hebdomadaire. Et Bungie, à travers la Bungie Weekly Update de hier soir, a donné de plus amples informations concernant ce mode de jeu. Donc dans un premier temps, on apprend le niveau de puissance recommandé. Il faut savoir qu'il va commencer à 750 et qu'il va monter jusqu'à 770. Donc aujourd'hui, on ne peut pas monter plus haut que 750. C'est bloqué jusqu'à la prochaine extension. Et du coup, à 770, on aura 20 niveaux de puissance en dessous de nos ennemis. Et franchement, je pense que ça va piquer, ça va faire très mal. Il faut savoir également que le matchmaking sera désactivé pour cette activité. Vous allez donc devoir former vos escouades. Donc si jamais vous n'avez pas de partenaire, je vous invite directement à vous rejoindre dans l'espace des commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires, à essayer de former des escouades. Ce que je pense que pour ceux qui ont envie d'un petit peu de challenge dans le jeu, ce mode de jeu sera vraiment très intéressant. Je pense qu'il sera limite plus difficile que le dernier raid. Il faut savoir qu'il y a également des modificateurs hebdomadaires qui seront sélectionnés. Donc actuellement, on a le dégât Cryo, Soleil ou Abyssal qui reste là toute la semaine. Mais les modificateurs changent tous les jours. Là, a priori, les modificateurs seront les mêmes toute la semaine. Donc ce n'est pas plus mal. J'espère qu'il n'y aura pas 5 op. Au moins pour la première semaine, ça serait sympa. En tout cas, il faut savoir qu'ils changeront. Donc à chaque boss, le boss change chaque semaine. Il me semble également que les boss seront les mêmes que dans les versions qu'on connaît déjà. Donc c'est les 3 mêmes boss qu'on a déjà eu qui sont en rotation puisqu'il n'y a pas de triomphe lié à un nouveau boss. Voilà, on a déjà vu tous les boss qui étaient présents dans la ménagerie à l'heure actuelle. Bungie nous dit également que contrairement au mode normal, les gardiens peuvent se retrouver en échec. Donc Extinction est activé. Extinction, c'est comme la nuit noire pour ceux qui l'activent. Si toutes les squads meurent, toutes les squads retournent en orbite et vous devez relancer l'activité. Il faut savoir également que les combats ne se répètent jamais. Si vous n'arrivez pas à atteindre 100% de progression contre le boss après avoir terminé chaque combat une fois, vous retournerez en orbite. Donc je pense qu'il y aura également une progression au niveau du boss. Et que voilà, si jamais on ne l'atteint pas dans le temps imparti, on va devoir retourner en orbite et relancer l'activité. Il y a également des triomphes, récompenses et des défis spécifiques au mode épique qui vous attendent. Alors j'avais vu la liste des triomphes, alors je ne les ai plus en tête, mais je sais qu'il y a un triomphe qui est de terminer à 3 joueurs la ménagerie en version héroïque. Il me semble également qu'il y a un triomphe, donc c'est un flawless, il ne faut pas mourir du tout de l'activité. Voilà, il y a quelques triomphes comme ça. Je pense que ça a donné du fil à retordre. J'ai vraiment hâte de tester cette activité. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura un stream un mardi à 19h, c'est sûr et certain. Il y aura un stream sur YouTube et on pourra découvrir ensemble cette activité. On va monter une petite escouade. J'ai hâte de tester tout ça. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de toutes ces nouvelles, donc les armes que j'ai pu vous présenter concernant le bastion des ombres, les changements des verversums et les poussières brillantes. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop à en dire. Les changements vont dans le sens du jeu, ça c'est normal. Et enfin, donc la version héroïque de la ménagerie. J'ai vraiment hâte de ça, franchement, j'ai vraiment hâte. J'adore ce mode de jeu. Et là, je pense que la difficulté va vraiment être au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos info sur Destiny 2. Prenez soin de vous les potes. Tchuss !